Bonjour à tous et bienvenue sur CVMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 du bac ES Pontichéry 2017. L'exercice ayant pour thème les suites numériques. Voici l'énoncé. Sur la suite, UN définit par U0 est égal à 150 et pour tout entier naturel N, UN plus 1 est égal à 0,8 UN plus 45. Calculer U1 et U2. Voici deux propositions d'algorithmes. Question 2A. Un seul de ces algorithmes permet de calculer puis d'afficher le plus petit entier naturel N tel que UN supérieur ou égal à 220. Préciser lequel en justifiant pourquoi l'autre algorithme ne le permet pas. Question 2B. Quelle est la valeur numérique affichée par l'algorithme choisi à la question précédente ? Question 3. On considère la suite VN définie pour tout entier naturel N par VN est égal à UN moins 225. Question 3A. Démontrer que VN est une suite géométrique et préciser son premier terme et sa raison. Question 3B. En déduire que pour tout entier naturel N, UN est égal à 225 moins 75 fois 0,8 puissance N. Question 4. Une petite ville de province organise chaque année une course à pied dans les rues de son centre. En 2015, le nombre de participants à cette course était de 150. On fait l'hypothèse que dans une année sur l'autre, 20% des participants ne reviennent pas l'année suivante et 45 nouveaux participants s'inscrivent à la course. La petite taille des ruelles du centre historique de la ville oblige les organisateurs à limiter le nombre de participants à 250. Vont-ils devoir refuser des inscriptions dans les années à venir ? Justifie la réponse. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, UN plus 1 est égal à 0,UN plus 45. Donc ici, U1 va être égal à 0,8 fois U0 plus 45. Donc ici, 0,8 fois 150 plus 45. On obtient alors 165. U2 est égal à 0,8 fois U1 plus 45. Donc 0,8 fois 165 plus 45. On obtient alors 177. Question 2. Alors, UN supérieur ou égal à 220. Bien entendu, U0 est égal à 150. U va prendre la valeur 150. N prend la valeur 0. Premier algorithme, U, tant que U supérieur à 220. Sauf que ici, U est 150. Donc U va être inférieur à 220. Donc on ne fait pas la boucle. Donc ici, on affiche N égale à 0. Or, U0 n'est pas supérieur ou égal à 220. Donc l'algorithme 1 n'est pas bon. Donc l'algorithme 1 ne donne pas le plus petit entier naturel N, tel que UN supérieur ou égal à 220. Donc ça va être l'algorithme 2 qu'il faudra utiliser. Question 2B. Question 2B. On peut regarder les premiers termes à la calculatrice. Ici, on trouve U12 est égale à 219,84 et U13 est égale à 220,87. Donc ici, quelle est la valeur numérique affichée par l'algorithme choisie à la question précédente ? Et bien N va être égale à 13. N va être égale à 13. Alors question 3, on va considérer VN est égale à UN moins 225. On va vous montrer que VN est une suite géométrique et préciser son premier terme. Il a raison. Donc VN plus 1 va être égale à UN plus 1 moins 225. Or UN plus 1, c'est 0,8 UN plus 45 moins 225. Donc ici, 0,8 UN moins 180. Or 180, ça va être 0,8 fois 225. Donc ici, 0,8, on peut factoriser par 0,8 UN moins 225. On trouve bien que VN, c'est 0,8 VN. La suite VN est une suite géométrique de raison Q est égale à 0,8. Ici, les deux premiers termes. Donc ici, on va calculer V0. V0 est égale à U0 moins 225. U0, c'est 150. Donc c'est égal à moins 75. Donc ici, V0 est égale à moins 75. Alors, on va déduire que UN est égale à 225 moins 75 fois 0,8 N. Donc on va en déduire que UN est égale à 225 moins 75 fois 0,8 N. Donc ici, VN est une suite géométrique. Donc VN, c'est écrit en fonction de N de la manière suivante. V0 fois Q puissance N. Donc V0, c'est moins 75 fois 0,8 puissance N. Et donc ici, U, on avait VN est égale à UN moins 225. Donc VN plus 225 est égale à UN. Donc UN va être égale à 225. plus moins 75 fois 0,8 puissance N. Donc moins 75 fois 0,8 puissance N. Donc on a bien UN est égale à 225 moins 75 fois 0,8 puissance N. Alors ici, en 2015, le nombre de participants était de 150. Et d'une année à l'autre, donc 2015, on prend 2015, plus N moins 1. Donc on baisse de 20%. On baisse de 20%. Et il y a 45 nouveaux participants. Alors on va noter ici, donc W0. W0, c'est 150. Et ici, WN plus 1. Alors une baisse de 150, c'est 0,8. Donc c'est 1 moins 0,2. Donc 0,8. WN. 0,8 WN plus 45. Or, c'est la suite UN proposée dans l'énoncé. Donc UN est égale à WN. Donc ici, UN va être égale à, question précédente, 225 moins 75 fois 0,8 puissance N. Et 225 moins 75 fois 0,8 puissance N, c'est inférieur ou égal à 225. Alors comme UN est inférieur à 225, comme le nombre de participants sera toujours inférieur à 225, on ne refusera jamais d'inscription dans les années à venir. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501